... Merci, merci d'écouter la radio nationale du Mali. Il est 13h dans les Belédougou et partout au Mali. ... Au micro, Brahma Traoré, les titres. Réconnaissance de la nation aux importateurs du sucre. Grâce à leur engagement patriotique, le Mali n'a pas connu de rupture de cette donnée de première nécessité pendant le Ramadan. Le ministre en charge du commerce a rencontré ses opérateurs économiques pour porter le message des autorités. Protéger et promouvoir les droits des enfants, l'UNICEF, l'ORTM et l'AMAP mènent désormais ce combat ensemble. Les trois entités viennent de signer deux protocoles d'entente, suivi de la rémunération d'un important lieu de matériel à l'ORTM. À RVC, le commandant de la force régionale de la communauté des états de l'Afrique de l'Est démissionne. Le journal Kenya déclare ne plus être en sécurité dans le pays. Sport, football, jour J, pour l'ouverture de la canne de moins de 17 ans en Algérie. 12 nations dont le Mali sont en course pour le titre. Au plan national, la 16e journée du championnat national se poursuit. La chronique culture souhaitée rend hommage aux forces armées de sécurité. La sentinelle du pays sans laquelle tout projet devient impossible à réaliser. A découvrir en fin d'édition avec une nouvelle voix et un nouveau style. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette deuxième édition de Mali Actualité que nous ouvrons avec cette citation du célèbre écrivain malien Amadou Ampateba, selon laquelle, quelle que soit la valeur du présent fait à un homme, il n'y a qu'un mot pour témoigner la reconnaissance. Et ce mot, c'est merci. Une évidence pour les ministres en charge du commerce qui dit merci aux importateurs du sucre du Mali. Grâce à leur engagement patriotique, le pays n'a pas connu de rupture de cette denrée essentielle pendant le mois de Ramadan. Une reconnaissance des autorités nationales exprimées hier par le ministre Mohamedou Mouhammed à ses opérateurs économiques au cours d'une rencontre suivie par Mamadou Faneï. Les opérateurs économiques ont joué un rôle important dans l'approvisionnement correct du pays en produits de première nécessité durant le mois de Ramadan, ce qui a permis de maintenir le plus plafond du sucre convenu avec le gouvernement. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a tenu à les féliciter pour leur engagement patriotique. Mohamedou Mouhammed, ministre de l'Industrie et du Commerce. Le contexte international est très difficile. Certains produits de première nécessité, tels que le sucre, ont connu beaucoup de tensions sur le marché international. Au cours du mois de Ramadan, des augmentations ont été signalées et même observées et exécutées au niveau du marché international. Mais malgré tout, nos opérateurs économiques ont respecté le prix plafond qui s'était engagé à faire avec la direction générale du commerce et de la concurrence. Et ça, je vous salue. Je sais que vous avez, à un certain moment, fait fi de certaines marges bénéficiaires pour faire en sorte que les Maliens, sur l'étendue du territoire national, puissent avoir accès à ces produits tels que le sucre et le riz. Et ça, vraiment, je vous en félicite. Cependant, les cours mondiaux du sucre connaissent actuellement une hausse notoire qui pourrait impacter les consommateurs. Mais pour faire face à cette situation, les ministres souhaitent une plus grande collaboration des groupements des importateurs de sucre qui se sont engagés à mettre en œuvre pour l'approvisionnement correct du pays. Mohamed Oul Mohamed, ministre de l'Industrie et du Commerce. Nous allons continuer aussi à demander cet engagement patriotique des opérateurs économiques pour satisfaire les besoins du marché, mais aussi soulager la souffrance des populations du pays. Pour l'égroupement des importateurs de sucre, c'est ensemble qu'on pourrait rélever les défis. Et le ministre a salué la résilience des consommateurs face aux effets de la crise multiforme que connaît notre pays. Oui, Mamadou Fane, notre pays est en difficulté par rapport à la production cotonnière. Moins de 400 000 tonnes pour la campagne agricole 2022-2023. Mais une nouvelle technique de production pourrait améliorer sensiblement le rendement. Je vous amène sur une parcelle expérimentale Jansson SA du groupe IB où on a récolté près de 5 tonnes de coton graines à l'hectare. Le ministre du Développement rural a visité la dite partielle en compagnie des producteurs de coton et des chercheurs. Notre reporter Dugou Fana Traoré était également de la visite. Cette chanteuse est située à Salah, dans la commune rurale de Gabakoro-Droit, à 20 km de Bamako, sur la route de Koulikoro. La parcelle testée est de 0,25 hectare. Les visiteurs, en plus du ministre du Développement rural, sont des paysans, des chercheurs et autres agents techniques d'encadrement de la CMDT et de l'UHVN. À Salah, le maire de Gabakoro-Droit, Agali Abdoulaye Sissé, Yacouba Traoré, le président des cotonculteurs de Kuchala, et le paysan pilote Juro Madou ont appelé les jeunes maliens à s'inspirer de l'exemple d'Ibrahim Djawara. Car, poursuivit-il, c'est un exemple de réussite qui constitue un grand pas vers la modernisation de notre agriculture, surtout l'amélioration du rendement à l'hectare de la culture du coton. Sur cette parcelle où est appliqué le système de goutte à goutte, la culture du coton peut se faire plusieurs fois l'an. Dans un Keïta, ingénieur agricole à Jansson, SA. On a fait une densité de 141 000 plants à l'hectare, avec plus de 960 000 capsules à l'hectare. Ce qui donne les poids capsuleurs, on a enlevé les capsules, on les a fait sécher, on a pesé, on est à 5 grammes par capsule. Ce qui nous donne aujourd'hui un résultat attendu minimum de 4 tonnes 800 kilos. Faire de la culture du coton, le moteur du développement du Mali est le credo d'Ibrahim Djawara, PDG d'IBI Group. J'ai opté pour l'agriculture, j'ai vu la rentabilité. Et j'ai compris aussi que le développement de ce pays et le développement de tous les pays du monde commence toujours par le secteur primaire qui est l'agriculture. Grâce à notre recherche, nous arrivons aujourd'hui à atteindre un chiffre d'affaires pour les paysans, 1,4 million de francs CFA par hectare. Les installations et le système de goutte à goutte, les parcelles de mélons, de pastèques et de cotons ont émerveillé les visiteurs qui ont même dégusté quelques fruits et légumes. Mourbo Keïta, ministre du développement rural. Je suis un ministre comblé très satisfait. Il a amené une nouvelle technologie dont le rendement est à peu près de 5 tonnes à l'hectare contre 1 000 kilos pour la production hivernale. Donc cela veut dire que lorsque on quitte notre système actuel de production, on va multiplier la production de coton par 5. Cela veut dire que ça augmente le revenu du paysan, ça augmente la quantité de graines que nous allons avoir, ça augmente la quantité de fibres de coton que nous allons avoir, ça augmente la quantité d'huile que nous allons avoir, ça réduit notre dépendance de l'extérieur. L'utilisation du drone agricole a aussi contribué à l'atteinte de ses bons résultats. Trois entités et un dénominateur commun, celui de la protection et de la promotion des droits de la petite enfance. Ainsi peut-on comprendre le sens des deux protocoles d'entente qui lient désormais l'UNICEF, l'ORTM et la MAP. Dans ces protocoles, l'organisation onusienne s'engage à renforcer les capacités des deux organes publics. En retour, ils doivent produire des émissions et d'actifs de presse en lien avec la promotion des droits des enfants. Pour joindre l'acte à la parole, l'UNICEF a remis à l'ORTM un important lot d'équipements composés de caméras et d'ordinateurs. La signature des protocoles d'entente et la remise du don se sont déroulés ici à Bozola, sous l'œil vigilant de Boubacar Bablin-Touré. Ce protocole vise la réalisation du plan d'action 2022-2024 entre l'UNICEF et le gouvernement du Mali. Il s'articule autour de trois axes majeurs. Le renforcement des capacités des deux organes de presse à travers la formation et l'équipement. La production d'émissions et d'articles de presse sur la promotion des droits de l'enfant. Et enfin, la visibilité des interventions du programme de coopération à travers la contribution des enfants à la promotion de leurs droits. Pierre Ngomme, représentant de l'UNICEF au Mali. Il y a eu toujours une très bonne collaboration entre nos institutions sur des projets pour soutenir les droits des enfants, pour soutenir les changements sociaux et comportementaux et aussi la digitalisation. Cela m'a vraiment fait plaisir. Cette longue collaboration, en tout cas, tant que je serai ici, continuera. Hassan Baba Djombeli, directeur général de l'ORTM. Cela fait des années que nous cheminons ensemble pour soutenir l'enfance au Mali en général et l'enfance tout court. Nous avons adopté notre grille 2023, il y a cela quelques mois. Et dans cette grille, il y a une place très importante que nous réservons à la France. Nous avons un slogan qui nous est très cher. On va ajouter qu'à l'ORTM, chaque enfant compte. La signature du protocole d'entente a été couplée à la remise d'un important lot d'équipements à l'ORTM par le partenaire UNICEF. Des équipements composés de caméras et accessoires et des ordinateurs. Une illustration parfaite de l'axe premier du protocole, à savoir le renforcement des capacités des deux organes de presse à travers la formation et l'équipement. Mamoutou Dabo, représentant du ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Le gouvernement du Mali est résolument engagé dans la concrétisation du rêve des enfants de notre pays conformément aux objectifs de l'UNICEF. C'est ce qui justifie la signature de ces deux protocoles entre l'UNICEF et des structures des médias publics qui sont l'ORTM et l'AMAC. Ces deux protocoles consacrent le positionnement stratégique de l'enfant en tant qu'acteur, agent, sujet, de reportage plutôt que d'objet de reportage. Une visite guidée des installations de l'ORTM 1 et 2 a mis fin à la cérémonie consacrée à la signature de partenariats entre l'UNICEF, l'ORTM et l'AMAP. Un partenariat tripartite au service du développement du Mali dont l'un des chantiers majeurs aujourd'hui est l'adoption d'une nouvelle constitution. Le projet de la future loi fondamentale déjà disponible fait l'objet de vulgarisation pour une meilleure appropriation de son contenu par les Maliens. À CAE, le gouverneur de région, le colonel Moussa Soumare, s'est rendu dans certains établissements de la ville pour s'assurer du bon déroulement des leçons modèles sur le projet de constitution. Sur les pas du gouverneur, Balgisar Sadiibu-Sherifu-Aïdara de notre bureau régional à CAE. Ce sont les élèves de la terminale sciences économiques et sociales qui ont été les premiers à recevoir le chef de l'exécutif régional et sa délégation. Sur place, ils ont assisté à des travaux de groupe sur le projet de nouvelle constitution de la République du Mali. Même exercice pour les élèves du complexe scolaire Aminata Keïta, Mahamadou Djibril Keïta, directeur régional de l'académie d'enseignement de CAE. Avec la leçon modèle, on a réussi à copier à partir de mon cours. Les choses sont encore très bien cadrées. Après cette visite dans ces établissements, le gouverneur se dit satisfait, colonel Moussa Soumare. Je suis très satisfait et rassuré parce que j'ai vu des professeurs qui maîtrisent parfaitement le sujet, la leçon dispensée, et aussi des élèves très actifs, des élèves très attentifs qui sont vraiment enthousiastes de suivre le cours. J'ose espérer qu'à l'issue de cette journée, les élèves des écoles d'établissement secondaire seront très bien outillés et seront à même sensibilisés d'informer les autres qui n'ont pas eu la chance d'assister soit à la conférence, soit au cours. Rappelons qu'en vue de vulgariser davantage le projet de nouvelle constitution auprès des apprenants, d'autres activités similaires sont organisées dans des établissements secondaires au niveau de tous les cercles de la région. Kay, Balkissa Sadiboucheri-Faïdara, La Sanakeïta, pour l'ORTM. Sur la scène internationale, le Sénégal déroule le tapis rouge à ses neuf tirailleurs rentrés hier de France pour vivre leurs derniers jours dignement près de leurs proches. Une mesure dérogatoire prise par le gouvernement français qui permet à ses vétérans de résider en permanence dans leur pays, tout en conservant leur allocation de 950 euros soit à plus de 600 000 francs. Le président sénégalais, Maki Salle, qui a accueilli les neuf compatriotes, y voit la réparation d'une injustice. À RDC, le commandant de la force régionale de la communauté des États de l'Afrique de l'Est démissionne. Le général Joseph Nyanga est très critiqué par Keni Sacha qui l'accuse d'un certain laxisme vis-à-vis du M23. L'officier Kenéa souligne que sa sécurité n'est plus garantie dans le pays. Au Kenéa, l'ancien président du Niger, Mahamadou Issoufou, reçoit le prix Mo Ibrahim 2021 qui récompense une gouvernance exceptionnelle en Afrique. La cérémonie aurait dû avoir lieu en 2021, mais elle a été décalée en raison du Covid-19. Mahamadou Issoufou a été récompensé pour son bilan en faveur de la croissance économique du Niger et son respect de la transition démocratique. En plus du président Kenéa, William Ruto, plusieurs autres personnalités ont fait le déplacement, dont le président de la commission de l'Union africaine et la vice-secrétaire générale de l'ONU. Au Japon, le premier ministre, Rofimio Kizida, entame ce samedi une visite dans quatre pays africains, à savoir l'Égypte, le Ghana, le Kenéa et le Mozambique, à un mois du sommet du G7 à Hiroshima. L'enjeu de cette tournée est de renforcer la coopération entre l'Afrique et le G7. Lors du sommet de la Tikada à Tunis l'année dernière, le Japon avait annoncé l'octroi de 30 milliards de dollars de fonds publics et privés à l'Afrique sur trois ans, histoire de promouvoir une économie africaine plus résiliente face à l'impact de la guerre en Ukraine et l'insécurité alimentaire. Ce générique annonce donc la page sport à la une de l'actualité sportive. Deux buts ce samedi de la Cannes des moins de 17 ans en Algérie. La compétition qui a sa 15e édition regroupe 12 nations dont le Mali au plan national. La 16e journée du championnat national de football se poursuit. Le Joliba Asse a battu hier à Bougouni-Less Blackstar un but à zéro. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Famour Djurti. Les matchs de la 16e journée du championnat national de Ligue 1 se poursuivent ce samedi. A Kulikoro au stade Djarahash le stade malien de Bomako reçoit l'ice Bakaridjan de Barahouli à 16h15. Au même moment à Bougouni Binga FC sera face à Lusfas. En ouverture ce vendredi le leader le Joliba Asse a tenu son rang en battant l'ice Blackstar par un but à zéro. Par ailleurs le match Asko-Elseba prévu au stade Djarahash de Kulikoro a été reporté pour absence d'arbitre. L'amicale des arbitres du football malien a lancé un boycott pour protester contre l'agression d'un de leurs par les supporters de Lusfas lors du quart de finale de la Coupe du Mali qui a opposé le stade malien et Lusfas. Toujours en football cette fois sur le continent la 15e édition de la Cannes des Mons de 17 ans s'ouvre ce samedi à 19h GMT au stade Nelson Mandela à Alger avec le match d'ouverture Algérie-Somalie dans une compétition qui va regrouper 12 pays. Les meilleures équipes du continent vont tenter d'arracher une qualification aussi pour le mondial de la catégorie. Quelques formations sortent du lot et sont en mesure de composter leurs billets pour le mondial notamment le Mali le Nigeria l'Algérie le Maroc et le Sénégal. Toutes ces nations ont bénéficié d'une excellente préparation et font figure des favoris mais des surprises ne sont pas à exclure avec les nouvelles équipes comme la Somalie et le Sud-Soudan. Les équipes du Mali avec leur sélectionnaire Soumaïla Kouloubali entrent en lice le lundi 1er mai contre le Burkina Faso. On change de compétition tout en restant sur le continent. Les quarts de finale retour de la Ligue des champions de la CAF s'achèvent ce samedi soir. Les matchs allés nous ont offert un spectacle de haut vol avec des rencontres disputées et une intensité de jeu palpable. Pour ces matchs retour la tension risque d'être à son comble et le suspense encore plus présent. Mamelodi Sandaunsa a réalisé un énorme pas vers les demi-finales en remportant facilement son match allé 4-1 en Algérie. Le Serge Belouzdad n'a donc pas pesé lourd et se dirige sauf miracle cet après-midi vers une troisième élimination consécutive en quarts de finale. Lors du match allé l'espérance de Tunis s'est imposée sur la perouse de la GS Kabylie par un but à zéro. Les Kabyles conservent donc une chance de renverser la situation mais à condition de faire preuve de réalisme ce soir. Comme la saison dernière les Égyptiens d'Al-Ali ont pris le dessus sur le Raja Casablanca 2 à 0 à l'Ali. Le Raja devra cravager dur pour aller chercher sa place en demi-finale. Ce vendredi le WAC du Maroc a éliminé Simba de la Tanzanie au bout du suspense. Bâti 1-0 en Tanzanie la semaine dernière le WAC s'est imposé sur le même score à Casablanca. 1-1 à l'ici des deux rencontres de quart de finale les Marocains ont finalement arraché la qualification à la séance des Turobus 4-3. Dans l'autre compétition Inter-Club de la CAF en l'occurrence la Coupe de la Confédération les quarts de finale retour se joue ce dimanche 30 avril. Chronique, culture et société Après quelques semaines de pause la chronique, culture et société signent son retour avec une nouvelle voix et un nouveau style. Le numéro de ce samedi porte sur un single musical dénommé C'est Wale qui magnifie la bravoure des forces armées et des sécurités une chanson si vous voulez un hymne qui salue le courage le sacrifice et le patriotisme de soldats maliens avec Alpha Maïga découvrant le contenu de ce single musical. C'est une chanson qui résume tout sous le code de l'honneur adoptée par le soldat malien avant de s'engager dans l'armée. Fatmata Kouyate technicien des arts spécialité musique C'est single c'est chanter pour les animaux maliennes c'est une programmation c'est des instruments avant parce qu'il y a des pianos c'est un arrangement des morceaux tout sort des instruments modernes Je pense qu'il est très important de donner trois éléments essentiels c'est d'abord la rythmique c'est la mélodie et entre les deux une ligne de basse cette musique ça permet d'abord à la jeunesse d'aimer leur armée ça permet à la jeunesse de suivre un peu leur armée Être soldat c'est choisir bien plus qu'un métier c'est l'essence d'un engagement et d'une vie au service de la patrie la chanson honore le soldat qui sert de son pays avec honneur courage et dignité C'est une musique pour la troupe il y a les éléments de la fanfare qui interviennent dans le morceau parce que j'entends sur le clavier la vraie musique est là cette musique est essentiellement basée sous la rythmique alors quand tu bases une musique sous la rythmique c'est obligé de bouger donc c'est un mouvement Fatmata Kouyati technicien des arts spécialité musique ça donne courage à tout le monde parce que la musique même ça fait ambiance mais ça donne des conseils aussi c'est un hymne du soldat malien toujours disponible et exemplaire c'est l'ordre héroïque c'est à dire un poème lyrique divisé en strophes semblables entre elles par le nombre et la mesure des vers et destinés soit à célébrer de grands événements ou de hauts personnages ici il est dédié aux soldats maliens dévoués et qui garantit la cuétude des populations Fatmata Kouyati c'est des braves bonheurs à se féliciter Ibrahim Dambélé professeur de critique artistique dans ce style non seulement ça permet à la jeunesse de prendre conscience ça permet à la jeunesse de suivre certains éléments nationaux comme les armées comme la police peut-être ou la gendarmerie c'est de voir d'abord le contenu du message et puis de voir comment les gens aiment leur armée à travers cette musique peut-être en chantant le morceau nous sentons qu'on est fiers d'avoir une armée pareille et puis les chanteurs tous les éléments qui passent là expriment la même chose tout le monde et relate une qualité ou bien un avantage de cette armée qui lui plaît dans cette musique l'armée malienne c'est nous la chanson détermine la mission de l'armée malienne une armée déterminée à sécuriser biens et territoires pour des succès présents des succès futurs grâce à toutes les opérations menées cette chronique met un terme à cette édition que vous pouvez d'ailleurs trouver sur www.orterm.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales grâce à Ségoutraoré qui a assuré la mise en ligne de cette édition il y avait au malette Abse Traoré c'était au micro Brahma Traoré le prochain rendez-vous avec l'information c'est à 19h30 vous retrouverez Isaac Tchénoux mais ne décrochez pas Yusuf Traoré sera là pour la synthèse de l'actualité dans nos régions merci à vous de nous avoir suivis et passez d'excellents moments à notre compagnie après Abonnez-vous Abonnez-vous Sous-titrage ST' 501